Épisode bonus, les bienfaits des croyances. A la suite de cette série de vidéos, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir plus en détail sur l'argument des bienfaits de la religion. Non pas parce que j'y aurais pas encore répondu, puisque c'est concrètement une variante de l'argument historique abordé au second épisode dans les arguments attributifs, combiné à l'aliénation abordée dans la conclusion. En résumé, c'est un argument qui consiste à dire que la religion serait nécessaire à un bon fonctionnement de la société, parce que sans religion il n'existerait pas de morale, tout serait permis, et chacun se mettrait à dévourer nos femmes et violer notre bétail. Alors évidemment, on a déjà vu que c'était n'importe quoi, puisque si Dieu n'existe pas, alors ça signifie que tout ce qui existe, existe sans lui. Donc arrêter de croire en Dieu ne fera pas disparaître la morale ou quoi que ce soit de souhaitable que les croyants attribuent à leur Dieu. Et quand bien même on dirait que ce n'est pas tant Dieu en lui-même qui est bénéfique, mais la croyance en lui, par exemple parce que croire à l'enfer obligerait les gens à mieux se comporter, alors c'est rien d'autre que soutenir qu'il faudrait manipuler les gens pour les forcer à bien se comporter. Donc dans tous les cas, même si on considérait que la croyance était bénéfique à la société, ça suffirait toujours pas à démontrer l'existence d'un Dieu. Mais je pense qu'il est intéressant d'y revenir malgré ça pour une bonne raison. Très souvent cet argument est employé sous la forme d'une menace, à savoir que si on arrêtait de croire en Dieu, alors le ciel nous tomberait sur la tête et on ferait face au pire désastre. Plus vicieux encore, il s'appuie souvent sur des malheurs existants pour les imputer au manque de religiosité, afin de manipuler par la peur les croyants ou les hésitants à s'aligner toujours plus dans leur religion. C'est le genre d'argument que l'on trouve dans des discours qui nous explique que s'il y a autant de criminalité, s'il y a un changement climatique, s'il y a de la corruption ou encore s'il y a une crise économique, c'est parce que nos sociétés modernes délaisseraient la foi au profit de la science, et donc Dieu cesseraient de nous offrir sa protection. En bref, il s'agit d'une sorte de prise d'otage psychologique, qui consiste à dire que si les gens ne se mettent pas à adhérer massivement à la religion dont il est question, alors on se dirige tout droit vers la fin du monde, ou du moins vers des catastrophes majeures. Et la raison pour laquelle il est intéressant d'y revenir, c'est que cette prétention peut être formulée sous la forme suivante. La religion est indispensable au fonctionnement harmonieux d'une société. Et ça, c'est une affirmation réfutable. A savoir que si l'on constate que dans les faits, les sociétés les plus religieuses ne sont pas les plus harmonieuses, alors ça suffit à réfuter formellement l'argument selon lequel les religions seraient nécessaires à cette harmonie sociale. Évidemment, toute la difficulté d'une telle affirmation est qu'elle demande un énorme travail pour être réfutée. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi de ne pas l'aborder sous cet angle-là dans ma série. Mais justement, il se trouve qu'un autre youtubeur s'est déjà donné la peine de rassembler et comparer les données. Il s'agit de Holly Cooled, que je vous recommande fortement si vous êtes anglophone, parce qu'il fait vraiment du super bon boulot. Mais comme justement il est anglophone, j'ai trouvé que ce serait intéressant de proposer une version de son travail accessible à un public francophone. Également, puisqu'il s'agit de reprendre ses données, je vais faire une synthèse de son travail, qui sera par définition beaucoup moins détaillée que ses propres vidéos. Et donc si vous avez des questions sur le détail, en particulier ses sources et la manière dont il a trié les données en question, je vous renvoie vers sa chaîne, où il a publié toutes les données compilées dans le détail, ses sources, ainsi que 4 vidéos où il présente ses données et ses conclusions. Une où il compare les performances moyennes des 20 pays les plus religieux aux 20 pays les moins religieux, relativement à une dizaine d'indicateurs dont on va reparler. Une où il compare spécifiquement le christianisme aux pays les moins religieux. Une autre où il compare spécifiquement l'islam aux pays les moins religieux. Et une dernière où il revient sur le détail relativement à ses données et sa méthodologie, afin d'expliquer pourquoi et comment il a trié ses données, à quelle limite il a été confronté, quelles précautions il est important de garder à l'esprit, etc. Et ça vaut vraiment la peine d'être vu, parce qu'il a fait un travail remarquablement précis et honnête, en essayant d'être le plus complet et exhaustif possible, tout en s'assurant de ne pas tomber dans la facilité et risquer de biaiser ses résultats. Alors avant d'aborder ces données, on va rappeler quelques précautions d'usage relativement à sa méthodologie et à la solidité de ses résultats. Tout d'abord, à quoi il est question de répondre exactement ? Il y a en fait deux questions qui sont abordées. La première est de déterminer si la croyance en Dieu, indépendamment de sa réalité, serait socialement bénéfique. Pour ça, il a comparé les 20 pays les moins religieux aux 20 pays les plus religieux toutes religions confondues, de sorte à comparer des moyennes. Il faut noter que tous les pays ne figurent pas nécessairement dans la liste, pour une raison qu'il explique dans sa quatrième vidéo, on ne dispose pas de données fiables pour chacun d'entre eux. Recueillir ces données, c'est une démarche longue, coûteuse et parfois très complexe, qui n'est réalisée à grande échelle qu'une fois toutes les quelques années, et qu'il est très difficile d'appliquer dans des pays politiquement instables. Il a donc écarté les pays pour lesquels on ne disposait pas ou pas assez de données relativement soit à la religiosité de ses citoyens, soit aux critères qu'il était question d'examiner. Mais il s'est aussi assuré d'équilibrer son échantillonnage, et a exclu aussi bien des pays pauvres très religieux que l'inverse. De même que dans les faits, il n'existe pas de pays dont l'athéisme soit la religion d'état entre guillemets. Il s'agit donc pas de comparer des pays athées à des pays religieux, il s'agit de comparer des pays dans lesquels la croyance religieuse a le plus d'influence ou de pouvoir aux pays dans lesquels elle en a le moins. Ce qui a bien sûr une implication importante sur les conclusions que l'on peut en tirer, et on en reparlera. La seconde question, c'est de déterminer si une religion en particulier est plus bénéfique que son absence. Et pour ça, il a produit séparément deux vidéos similaires. Une dans laquelle il compare les pays les plus chrétiens aux pays les moins religieux, une autre dans laquelle il compare les pays les plus musulmans aux pays les moins religieux. La raison à ça, c'est qu'en répondant à la question précédente, celle des effets de la religion en général, un croyant pourrait toujours répondre que le calcul est biaisé par le fait qu'il met dans le même panier les effets de sa religion à lui avec celles de toutes les autres religions qu'il considère fausses. Or, si on suppose que les effets bénéfiques d'une religion proviennent de la réalité du Dieu en lequel il est question de croire, à l'évidence ils sont observables que pour cette religion qui est supposée vraie. Et donc dans le calcul précédent, on ferait une moyenne entre la religion supposée vraie et celle supposée fausse, donc on pourrait argumenter que si le résultat n'est pas flatteur pour les religions, c'est qu'il est tiré vers le bas par ces fausses religions. C'est donc pertinent d'examiner si une religion en particulier se démarque des autres, et si c'était le cas, ce serait d'ailleurs un bon argument à faire valoir pour cette religion. Mais c'est aussi une chose particulièrement difficile à examiner en raison de l'échelle extrêmement large à laquelle l'analyse est portée. Comment par exemple vérifier si le judaïsme est socialement bénéfique comparé aux pays les moins religieux, alors que le seul exemple dont on dispose pour examiner cette question, c'est celui d'Israël. Quoi que l'on observe relativement à cet exemple, ça pourrait s'expliquer pour des raisons géopolitiques ou économiques, et non pas par la prévalence de la religion. On ne peut donc pas comparer un exemple particulier à une moyenne mondiale, le résultat ne serait pas du tout assez fiable. C'est pourquoi il a fait le choix de ne comparer que les deux religions les plus largement répandues dans le monde, à savoir le christianisme et l'islam. Sachant qu'il revient dans sa quatrième vidéo sur les autres exemples qui pourraient être cités, et explique que l'on n'observe de toute façon pas de différence significative dans les exemples particuliers dont on dispose, par rapport à ces deux exemples-là. Donc il n'y a aucune raison de présumer qu'à grande échelle, le résultat serait différent. Et bien sûr, il y a une dernière variable extrêmement importante à garder à l'esprit avant d'aborder ces données. Qu'est-ce qu'on entend par un bénéfice social exactement ? La richesse, l'éducation, la criminalité, la corruption, le bonheur. Il n'existe pas un critère unique qui permettrait d'examiner de manière fiable un phénomène qui serait la moralité d'une société au sens large. C'est pourquoi il a examiné non pas un, mais dix critères différents, tous mesurés sur la base d'une méthode standardisée et reconnue, afin de vérifier si pour au moins l'un d'entre eux, il est possible de dire que la religion soit préférable à l'absence de religion. Et là encore, il y a un paquet de précautions à prendre. Par exemple, concernant la criminalité, les données proviennent essentiellement de rapports de police. Or le taux d'affaires judiciaires n'indique pas forcément le taux de criminalité réel. Si on examine la question du viol, par exemple, est-ce que le fait qu'il y ait eu peu de plaintes pour viol déposées à la police indique vraiment que le viol soit plus rare dans un pays donné ? A l'évidence, non. Ça provient aussi et surtout du nombre de viols qui sont signalés à la police. Et c'est particulièrement problématique du fait que là où le viol est perçu comme humiliant pour la victime, il est inévitable que la grande majorité des viols ne seront pas reportés et donc seront invisibilisés. Un exemple concret, c'est celui du viol conjugal, qui n'est même pas reconnu dans certains pays, en particulier ceux qui appliquent la charia, dans laquelle la femme étant la propriété de son mari, le viol conjugal n'existe tout simplement pas. Une femme qui tenterait de porter plainte pour viol contre son mari non seulement n'aurait aucune chance d'obtenir gain de cause, mais même elle risquerait d'être condamnée, elle, pour manquement à son devoir conjugal. Il est donc nécessaire de prendre beaucoup de recul par rapport à ces données. Elles peuvent être incomplètes, partielles, voire parfois potentiellement mensongères pour les pays où le contrôle étatique est très fort. Un bon exemple de ça, c'est la Chine, pour laquelle le parti communiste est réputé pour ne communiquer que les données qu'il arrange et qui soulèvent régulièrement beaucoup de suspicions. On en a encore actuellement la démonstration avec les chiffres du Covid-19, pour lesquels la Chine prétend qu'il n'a fait sur son sol que 4 636 morts à ce jour, alors même qu'elle est l'épicentre de l'épidémie et que l'Inde juste à côté fait actuellement état de plus de 153 000 morts. Pour autant, Oli Kooled a pris soin de s'assurer de ne pas biaiser ses résultats en employant la méthode de l'homme de fer, qui consiste, à l'inverse du célèbre sophisme d'homme de paille, à attaquer la version la plus solide de l'argument auquel il s'agit ici de répondre. Comme il l'indique, le tri qu'il a effectué a certes inévitablement influencé le résultat observé, mais très largement à l'avantage des religions, et non pas l'inverse, précisément parce qu'il tenait à s'assurer qu'on ne lui reproche pas d'avoir arrangé ce tri afin d'avantager la tête qu'il défend. Lorsqu'il a exclu les pays non-membres de l'ONU ou par manque de données, par exemple, le résultat était simultanément d'exclure Hong Kong, qui a une très faible religiosité et d'excellents scores dans tous les critères analysés, mais aussi la Somalie, qui a une religiosité extrêmement élevée et des scores terriblement bas dans chacun des critères analysés, du moins ceux pour lesquels on dispose de données. L'un comme l'autre aurait pourtant bénéficié à sa thèse, à la fois en tirant vers le haut le score moyen des pays peu religieux et vers le bas celui des pays très religieux. De même que le problème de la différence entre les crimes commis et les crimes reportés, comme on l'a vu avec l'exemple du viol, biaise effectivement les statistiques recueillies, mais à l'avantage des religions également, parce que ce sont toujours les pays où le pouvoir étatique est le plus strict et dans lesquels il n'existe pas de contre-pouvoir, ce qui est systématiquement le cas des théocraties, qui reportent le moins fidèlement ces crimes, voire ne les considèrent même pas comme tels. C'est bien que même si ces données sont à prendre avec beaucoup de pincettes, le résultat présenté par Olly Koolhead est tout à fait fiable pour répondre à la question qui nous intéresse ici, à savoir est-ce que la religion en général ou une religion en particulier est bénéfique à la société ? Parce que si même avec une méthodologie aussi avantageuse à leur faveur, aucune ne parvient à faire mieux que les pays les moins religieux sur au moins l'un des critères examinés, alors de fait, il sera amplement justifié de conclure à minima que l'affirmation selon laquelle la religion est bénéfique à la société est fausse. Pour ceux qui voudraient pinailler encore davantage sur les détails, je vous renvoie aux vidéos du concerné qui les explique bien plus précisément que je ne viens de le résumer ici. Mais donc, à présent que ces précautions sont rappelées, voyons ce que disent les données elles-mêmes. Je vais ici comparer en une fois les quatre groupes examinés, à savoir les 20 pays les plus chrétiens, les 20 pays les plus musulmans, les 20 pays les plus religieux, toutes religions confondues, et enfin les 20 pays les moins religieux. Et on va comparer leurs scores respectifs relativement à 10 mesures différentes, dont on verra à quoi chacune correspond au cas par cas, qui sont dans l'ordre la richesse, l'inégalité de revenus, la liberté, les crimes violents, la corruption, le bonheur, l'éducation, la durée de vie, la liberté et l'éducation des femmes, et la santé. Alors commençons par la richesse, ici mesurée au travers du PIB par habitant. C'est sans doute la donnée la plus concrète dont on dispose, puisqu'elle est strictement mathématique. Il s'agit de diviser le PIB national d'un pays, en dollars, par son nombre d'habitants, pour savoir combien chaque habitant génère de richesse annuellement, en moyenne. Alors bien sûr on pourra objecter que la religion apporterait un bien-être d'ordre spirituel et non pas économique, et c'est justement pour ça qu'on ne se limite pas à ce seul critère. Mais il reste qu'être riche est préférable à être pauvre, donc que c'est une mesure pertinente à un éventuel bénéfice de la religion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ici se référer au seuil de pauvreté mondial pour comparer, qui était de 10 830 dollars par personne en 2009. Et sur cette mesure, on remarque que les pays chrétiens ont en moyenne un score de 5 700 dollars par habitant, les pays musulmans de 3 972 dollars par habitant, la moyenne toute religion confondue est de 4 866 dollars par habitant, et enfin celle des pays les moins religieux est de 28 416 dollars par habitant, soit près de 5 fois plus que le christianisme, qui obtient pourtant le second meilleur score. Donc relativement à la richesse, clairement on peut conclure qu'il est faux de dire que la religion est un effet bénéfique. Mais après tout, être riche ne fait pas tout, et diverses études démontent d'ailleurs que ce qui joue le plus sur le bien-être est moins la richesse individuelle que l'équité de la répartition des richesses. Il semble avérer qu'on est moins malheureux dans un pays pauvre mais où la richesse est équilibrée que dans un pays riche où elle ne l'est pas. Et donc peut-être que grâce au principe de générosité dont les religions adorent s'attribuer à la paternité, on remarque que les pays religieux répartissent mieux les richesses que les pays moins religieux. D'autant qu'il est commun d'entendre que l'athéisme mènerait à l'égoïsme et l'individualisme comme on l'a vu dans la conclusion de cette série. Alors voyons ce qu'il en est de la répartition des richesses ici examinée au travers de l'index de Gini. Pour faire simple, c'est une échelle qui va de 0 à 100 sur laquelle 0 représente une absence totale d'inégalité donc un scénario de type communisme absolu où absolument tout le monde a exactement le même revenu sans aucune exception et 100 représente l'opposé c'est-à-dire un scénario de type dictature absolue dans laquelle une seule personne a la totalité de l'argent du pays et personne d'autre n'a rien. Évidemment, ni l'un ni l'autre de ces extrêmes n'est réaliste ni même souhaitable et cet index indique qu'une répartition saine correspond à un score situé entre 20 et 40 points ce qui est plus l'avis des économistes qu'une réalité empirique mais qui donne une bonne indication du score qu'il est question de viser. En bref, l'objectif ici est de se rapprocher le plus possible d'un score de 30 points. En dessous, on considère que le mérite individuel n'est pas assez récompensé au-dessus, on considère qu'une majorité s'accapare excessivement les richesses. Alors que disent les données ? Pour les pays chrétiens, le score moyen est de 41, 2 points. Pour les pays musulmans, il est de 35,6 points. Pour toutes les religions confondues, il est de 39,9 points. Et pour les pays les moins religieux, il est de 32,8 points. Alors on pourrait bien sûr pinailler sur l'idée que la répartition de richesses dans les pays qui obtiennent ce score soit véritablement optimale et personnellement, je suis loin d'être convaincu qu'en France par exemple, cette répartition soit suffisamment équilibrée. Mais l'idée ici n'est pas de juger si oui ou non cette répartition est satisfaisante, c'est simplement de comparer entre les pays les plus religieux et les pays les moins religieux, lesquels ont une répartition plus équitable de leur richesse. Et là encore, on observe que les pays les moins religieux les répartissent bien mieux que les pays les plus religieux. Ce qui contredit frontalement la prétention extrêmement commune dans le discours des croyants, selon laquelle leur religion serait nécessaire à faire preuve d'altruisme et de générosité, et que l'athéisme pousserait à des comportements individualistes et égoïstes. On observe au contraire que moins les pays sont religieux, moins les richesses tendent à être accaparées par des élites que l'on pourrait qualifier d'égoïstes. Alors peut-être que, certes, les pays moins religieux sont plus riches et que les richesses y sont mieux réparties. Mais après tout, la vie ne se résume pas à l'argent. Peut-être qu'il vaut mieux être pauvre et libre que riche et captif. Alors voyons justement le troisième critère, celui de la liberté, pour lequel on va se référer au score de la liberté de la presse établi par Freedom House, qui consiste à attribuer à chaque pays un score allant de 0 à 100 relativement aux limitations de sa liberté de presse. Ici, l'objectif est de faire le score le plus bas possible. 0 indique une liberté de presse absolue, tandis que 100 indique une presse entièrement sous contrôle. Sur ce critère-là, on observe une différence très marquée entre les deux religions examinées. Les pays chrétiens obtiennent un score moyen de 39,3 sur 100, tandis que les pays musulmans obtiennent un score radicalement plus élevé de 71,45 sur 100. En moyenne, les pays religieux toutes religions confondues obtiennent un score de 62,3 sur 100, ce qui fait pas le figure face à celui des pays les moins religieux avec une moyenne de 33,5 sur 100. Si le christianisme est ici bien moins distancé que l'islam et que l'on ne peut pas parler d'une différence éblouissante le concernant, il reste que son score moyen reste notablement moins bon que celui des pays les moins religieux, et donc il ne permet toujours pas d'affirmer que cette religion, et encore moins les religions d'une manière générale, favoriserait la liberté. Cependant, est-ce que c'est forcément une bonne chose ? On pourrait argumenter que la liberté, c'est aussi une perte de repère, et qu'à l'inverse, il faudrait limiter la liberté des individus pour assurer une société globalement plus pacifique. Et si ça se trouve, cette plus grande liberté observée dans les pays moins religieux est en fait la cause d'une perte de valeur dont résulte une résurgence du barbarisme. Forme d'argument très prisé par certains théologiens musulmans, selon qui l'islam serait la seule réponse souhaitable à une décadence occidentale qui résulterait d'une perte de repères moraux pour laquelle leur religion serait indispensable. Alors voyons si la religion rend véritablement plus pacifique, et pour ça on va cette fois comparer les taux d'homicide. Plus exactement, on va comparer le taux d'homicide annuel par 100 000 habitants. Ici c'est probablement utile de préciser qu'Oli Kouled a pris soin d'exclure de ces données les pays à la population trop réduite. Parce qu'imaginons qu'un pays compte 1000 habitants et que pile l'année où cette mesure est réalisée, il y a une tuerie de masse qui a fait 10 morts, d'un seul coup le taux d'homicide par 100 000 habitants exploserait à plus de 1000, et laisserait croire que le pays est en proie à une barbarie sanguinaire, alors que c'est juste un déséquilibrage statistique. Sur cette mesure également, on observe un écart massif entre les deux religions comparées ici. Les pays chrétiens obtiennent un score moyen de 11,14 homicides annuels par 100 000 habitants, tandis que les pays musulmans seulement de 3,72 homicides par 100 000 habitants. Alors est-ce que ça signifie que les pays musulmans seraient plus pacifistes que les pays chrétiens ? Eh bien pas forcément, parce que comme on l'a vu en introduction, ce genre de données dépendent aussi beaucoup du nombre de crimes reportés. Or dans les pays musulmans, il est justement commun de ne pas reporter les crimes d'honneur qui consistent à tuer pour une motivation purement religieuse, ce qui est souvent caché sous le tapis pour des raisons politiques, voire tout simplement légales, lorsque la loi religieuse est établie en loi nationale. Ça présente quand même dans les 5000 morts par an dans le monde, et on pourrait aussi parler des exécutions pour toutes sortes de pseudo-crimes, comme l'adultère ou l'homosexualité, qui du fait qu'elles sont commises conformément à la loi d'un pays, ne sont pas statistiquement considérées comme des crimes. Pourtant on sera d'accord qu'un pays qui exécute les adultères et les homosexuels est par définition plus violent qu'un pays qui ne le fait pas. La conséquence, c'est que ce taux est largement biaisé à l'avantage des pays qui ne reportent pas les crimes, et que paradoxalement plus un pays est laxiste sur la violence aux personnes, plus il est probable que son taux de criminalité soit sous-estimé, donc apparaisse faible. Là où un pays plus intransigeant sur la criminalité les recensera plus fidèlement, et laissera donc à l'inverse transparaître une plus grande criminalité apparente. En bref, s'il y a une mesure sur laquelle la religion peut paraître, même à tort, plus bénéfique que son absence, c'est bien celle-là. Et pourtant, les pays les plus religieux de toute religion confondue affichent un taux d'homicide annuel de 8,77 personnes par 100 000 habitants, contre seulement 3,45 pour les pays les moins religieux. C'est-à-dire que même les pays musulmans pour lesquels cet indicateur est notoirement sous-estimé de manière massive ne font toujours pas mieux que les pays les moins religieux pour lesquels cette donnée est sans doute bien plus conforme à la criminalité réelle. Là encore, l'affirmation selon laquelle la religion serait nécessaire à assurer une conduite plus morale des gens est manifestement fausse. D'autant qu'un autre facteur peut biaiser ce genre de mesures, celui de la corruption. Parce que de toute évidence, il est beaucoup plus facile de maquiller un crime dans un pays gangréné par la mafia et les arrangements discrets en coulisses que dans un pays où la justice ne se laisse pas distraire par une liesse de billets. Et bien sûr, la difficulté dans une telle situation est de pouvoir la mesurer, puisqu'il ne suffit pas d'aller demander aux agents de police s'ils sont corrompus ou non pour obtenir une réponse fiable. Pour ça, on va se baser sur l'indice de corruption perçu, qui consiste à noter de 0 à 10 la perception moyenne de la santé de chaque pays relativement à la corruption, où 0 représente un pays entièrement corrompu dans lequel la justice repose intégralement sur des pots de vin, et 10 représente une justice perçue comme entièrement libre et indépendante, c'est-à-dire parfaitement incorruptible. Donc ici, l'objectif est d'obtenir un score le plus élevé possible. Or là encore, on constate que dans les pays chrétiens, le score moyen est de 3,43 sur 10 seulement. Dans les pays musulmans, c'est encore bien pire, il est d'à peine 2,69 sur 10, et pourtant l'un comme l'autre sont encore au-dessus de la moyenne toute religion confondue, qui est de 2,67 sur 10. Tandis que dans les pays les moins religieux, la différence est sans appel, avec un score moyen de 6,06 sur 10. Ça fait quand même la différence entre vivre dans un pays où on considère que la justice est imparfaite, mais tout de même existante, et vivre dans un pays où on considère que cette justice ne dépend concrètement que des ressources et du réseau d'influence de chacun. Donc là encore, l'affirmation selon laquelle la religion serait garante d'une justice digne de ce nom est elle aussi démentie par les faits. A ce stade déjà, il reste plus grand chose à faire valoir comme bienfait social de la religion, sinon la vague idée que croire en Dieu ça fait plaisir, alors que les gens seraient plus heureux en ayant une religion. Souvent les croyants pensent pouvoir s'abriter derrière cet argument, au motif que comme le bonheur est subjectif, ce serait impossible à contredire comme prétention. Et outre le fait que l'argument en lui-même revient comme je le disais en introduction, à dire que ce qui importe n'est pas que Dieu existe, mais simplement que ce soit plaisant d'y croire, et donc on pourrait répondre que cet argument marche à identique pour la croyance en l'existence du Père Noël, il se trouve que le fait qu'une chose soit subjective n'empêche en rien de la mesurer. En l'occurrence, on va se baser sur l'échelle de Cantril, qui est une échelle standardisée par laquelle on évalue le bien-être subjectif, c'est-à-dire la manière dont chacun s'estime plus ou moins heureux relativement à des critères identiques. Il s'agit pour faire simple d'attribuer au travers d'un questionnaire une note allant de 0 à 10, pour laquelle 0 signifie terriblement malheureux, et 10 signifie parfaitement heureux. Donc ce qu'on vise ici est un score le plus élevé possible. Et là encore, on observe le même phénomène que précédemment, les pays chrétiens obtiennent un score moyen de 5,24 sur 10, les pays musulmans obtiennent un score de 4,9 sur 10, la moyenne toute religion confondue tombe à 4,58 sur 10, tandis que celle des pays les moins religieux s'en démarque très clairement avec un score moyen de 6,24 sur 10. Donc même relativement à cet effet purement subjectif, la religion qui obtient le meilleur résultat reste encore un point entier derrière les pays les moins religieux, ce qui sur une échelle de 10 points est loin d'être marginal. Pire encore, la corrélation entre l'éducation et la religiosité est elle aussi frappante, toujours pas à l'avantage des religions, puisque concernant le taux d'illettrisme, on constate que pour les pays chrétiens, 88% de la population est lettrée. Pour les pays musulmans, ce chiffre tombe à 70%, à peine au-dessus de la moyenne toute religion confondue qui est de 69%, soit près d'une personne sur trois qui est-il lettrée. Score unanimement en retard, comparativement aux pays les moins religieux, pour lesquels la moyenne qu'une mine a pas moins de 99% de la population lettrée. Et cette différence s'explique entre autres par le manque d'accès à l'éducation des femmes, dont le rôle social est constamment réduit par la religion à celui de mère au foyer. C'est sûr que quand on nous met en tête depuis notre plus jeune âge que notre vie se résumera à éduquer des enfants, faire le ménage et préparer des repas, on se sent nettement moins attiré par des ambitions comme passer un doctorat en astrophysique. Or de nombreuses études démontrent que lorsque les femmes ont accès à l'éducation, et ont donc le choix entre une carrière personnellement gratifiante ou une vie de mère au foyer, elles choisissent bien plus souvent la première option à la seconde. C'est ce qu'on observe au travers du taux de fertilité, c'est-à-dire du nombre moins d'enfants par femme au sein d'une population. Dans les pays chrétiens, il est de 3,28 enfants par femme. Dans les pays musulmans, il est de 3,72. Et la moyenne des pays toutes religions confondues est de 3,28, comme pour le christianisme. Tandis que dans les pays les moins religieux, cette moyenne chute radicalement à seulement 1,68 enfants par femme. Ce qui a des incidences très importantes dans un monde où l'impact humain sur l'écosystème est en train de nous conduire à la catastrophe. Parce qu'on se retrouve dans une situation où autant de monde ne pourra pas vivre éternellement en consommant autant qu'actuellement. La seule alternative qui s'offre à nous à l'avenir est donc soit de réduire drastiquement notre empreinte individuelle, ce qui impliquera nécessairement un effort très douloureux auquel il est peu probable que nous soyons prêts, soit parvenir à réduire la population humaine mondiale à un seuil qui soit soutenable pour le renouvellement naturel des ressources qu'on exploite. Or, il n'y a que deux moyens de réduire une population. Soit en tuant des gens vivants, ce qui n'est évidemment pas souhaitable, soit en réduisant les naissances. Et sur ce second point, c'est donc une très bonne nouvelle que favoriser l'accès à l'éducation des femmes permet d'y parvenir sans aucune forme de contrainte de nature oppressive. Si à l'inverse on avait été confronté à un choix cynique qui consistait à soit devoir tuer des gens, soit devoir les stériliser de force, on aurait à l'évidence pas mal de soucis à se faire pour un avenir qui s'annonçait forcément déplaisant. Heureusement donc que l'on dispose de cette alternative-là, qui nous permet d'envisager une réduction de la population mondiale sans aucune contrainte, mais au contraire par une plus grande liberté des femmes. Puisque lorsque ce choix leur est véritablement laissé, elle préfère spontanément suivre une autre voie que celle de mère au foyer. Mais c'est un parfait exemple d'objectif auquel la religion fait ouvertement entrave, en véhiculant l'idée d'un rôle social féminin purement servi des reproductifs, en condamnant l'avortement, ou encore en décourageant la contraception. Et la prétention morale derrière cet activisme toxique, selon lequel l'avortement serait un crime, et que les fondamentalistes de toutes sortes seraient non pas anti-liberté des femmes, mais pro-vie, n'a même pas la décence d'être objective. Puisque loin de protéger la vie, ces injonctions à se reproduire un maximum, à dissuader la contraception, et à criminaliser l'avortement, ont des conséquences purement meurtrières. Car s'il y a un chiffre que les militants anti-IVG ne s'aventurent pas à promouvoir, c'est bien celui de la mortalité infantile, c'est-à-dire des enfants qui meurent avant leur premier anniversaire. Pour les pays chrétiens, il y a de 31,1 morts par 1000 naissances, soit plus de 3%. Pour les pays musulmans, il y a de 39,92 pour 1000. Et pour toutes les religions confondues, il culmine à pas moins de 45,5 pour 1000, soit plus de 4,5% de mortalité infantile. Là où pour les pays les moins religieux, il chute drastiquement à à peine 6,6 morts pour 1000 naissances. C'est-à-dire que même pour le christianisme, qui est la religion qui s'en sort le mieux sur ce référent-là, la mortalité infantile y est pas moins de 5 fois plus élevée que pour les pays les moins religieux. Quelle que soit la mesure par laquelle on compare les bienfaits supposés des religions, on observe que systématiquement, les pays les moins religieux font mieux que les pays religieux, que ce soit en général ou en particulier. Si bien qu'il n'existe aucun aspect du succès d'une société par lequel on puisse honnêtement affirmer que la religion soit plus bénéfique que son absence. Est-ce que ça signifie pour autant que l'athéisme soit préférable à la religion parce que la religion serait la cause de ces résultats qui lui sont systématiquement défavorables ? Évidemment non. Comme on l'a vu dans ma conclusion, devenir athée ne rend pas rationnel comme par magie. On peut faire les pires trucs sans croire en Dieu, y compris par exemple au travers de toutes sortes d'idéologies politiques pour lesquelles il n'y a pas besoin de l'excuse d'un Dieu pour justifier les pires crimes. Il est important de rappeler ici qu'une corrélation n'est pas une causalité et que l'on pourrait par exemple expliquer cette corrélation par une causalité contraire. Il se pourrait très bien que ce soit non pas la religion qui soit la cause de ce décalage sur chacune de ces mesures, mais à l'inverse, ces décalages qui conduisent les gens à se tourner vers la religion, auquel cas la religion serait une conséquence de la misère et non pas sa cause. J'insiste donc bien sur ce point, ces résultats ne permettent pas d'affirmer que la religion soit socialement néfaste, ce qui ne signifie pas non plus qu'elle soit forcément innocente dans ce qu'on vient de constater. Il se pourrait que ce soit le cas, tout comme il se pourrait que ce ne soit pas le cas, ou comme c'est sans doute le plus probable, il se pourrait que la religion soit l'un des facteurs, mais pas le seul, qui explique ce décalage flagrant entre les pays les plus religieux et les moins religieux. En revanche, si une corrélation n'est pas la preuve d'une causalité, il reste qu'une causalité implique une corrélation. Et ici, il était question d'examiner si la religion en général ou une religion en particulier causait un bienfait à l'échelle de la société. Or, force est de constater que cette affirmation-là est formellement réfutée par ces données. Car si la religion était bien bénéfique à la société d'une manière ou d'une autre, alors on aurait nécessairement dû observer que les pays d'une religion en particulier ou des religions en général obtenaient de meilleurs résultats dans au moins l'un des critères abordés comparativement aux pays les moins religieux. Si bien que ces données viennent en fait confirmer exactement ce que je soutenais dans ma conclusion. A savoir que la religion est inoffensive dans le meilleur des cas, nuisible dans le pire des cas, mais qu'en aucun cas elle ne peut être qualifiée de bénéfique et donc de souhaitable. Et aussi longtemps qu'elle continuera d'entraver l'amélioration de nos sociétés, alors il sera pleinement légitime et même nécessaire d'en combattre l'influence partout où on la trouve. S'il y a bien une chose de profondément regrettable, c'est de constater à quel point même des personnes animées des meilleures intentions du monde en arrivent à nuire à l'avancée du bien-être de tous. Que ce soit directement en soutenant des organisations religieuses qui font constamment obstacle à cet objectif et en militant activement contre les divers efforts de pacification des sociétés, ou bien indirectement en les laissant prospérer par la promotion de l'idée selon laquelle il faudrait respecter les croyances de chacun. Non, croire des choses fausses n'est pas bénéfique à la société, et c'est même bien plus probable que l'inverse soit vrai. Donc encore une fois, être bien intentionné ne suffit pas à bien agir, et c'est pourquoi il est indispensable de s'assurer de croire autant de choses vraies et aussi peu de choses fausses que possible avant de défendre des choix de société qui impacteront la condition de tous.